... Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur HTV. Nous sommes là sur Quête de paix. Quête de paix, aujourd'hui, nous voulons vous parler de la paix et de la radicalisation. Pour le faire, nous avons invité le professeur Armand Lecah et Somba. Il est sociologue et enseignant à l'Université de Yaoundé 1. C'est Yaoundé. Bienvenue, professeur. Merci de m'avoir invité. Oui. La radicalisation, aujourd'hui, beaucoup de gens en parlent. Quel est le contenu que vous pouvez mettre dans ce concept ? Effectivement, je crois qu'à la faveur, disons, des processus extrémistes violents, notamment qui affectent aujourd'hui les pays du Nord, le terme de radicalisation est revenu à l'ordre du jour. La radicalisation est tout simplement, disons, un processus, un processus qui s'appuie sur, disons, des manières d'expliquer, de manière très schématique et de manière très simpliste, le monde, et qui conduisent donc des individus à devenir beaucoup plus violents, beaucoup plus extrémistes. Et donc, il s'agit d'un processus de socialisation à la brutalité, à la violence, à l'extrémisme, qui, en général, exploite, disons, un certain nombre de frustrations réelles ou supposées que des gens expérimentent dans leur vie et qui aggravent donc la vulnérabilité des gens en leur faisant perdre, disons, le supplément de pensée critique qu'ils sont censés avoir grâce à l'éducation, à l'éducation, à la pensée critique. Et donc, à la fin, la radicalisation devient un processus, disons, d'appauvrissement de la pensée critique des individus, les expose donc à des actions parfois très violentes, comme on peut le voir un peu partout aujourd'hui. Oui, donc, il n'y a pas de radicalisation non-violente ? Disons que la radicalisation conduit presque logiquement et naturellement à des actions et à des actes de violence. Oui, parlant de... Parce que la radicalisation, en tant que processus de socialisation, en fait, est une manière de comprendre le monde, d'interpréter le monde et son environnement. En général, il s'appuie sur un certain nombre de présupposés, victimistes, complotistes. Et donc, on finit par faire croire à l'individu qui est en processus de radicalisation, qu'il est victime des injustices, il est victime du monde, il est victime d'un complot. Et il lui faut donc assurer, disons, de manière pratiquement violente, la résolution de ses problèmes. Et donc, on lui inculque, en fait, à ce moment, au moment du processus de radicalisation, une philosophie vindicative. On lui apprend à se venger contre ses frustrations, contre autrui, qui est en général la figure, effectivement, de l'ennemi par excellence. Oui, dans ce cadre-là, où est-ce qu'on place dans la radicalité ? Oui, la radicalité n'est qu'un État. C'est-à-dire que l'État de celui qui est radical. Alors que la radicalisation est un processus permanent, dont l'on prend un individu, on lui enseigne un certain nombre de schèmes interprétatifs, l'intellection du monde, et on lui apprend à être toujours plus violent, à être toujours plus extrémiste, et à refuser, effectivement, les nuances et les complexités de la vie réelle. Oui, donc, pour se ravocre la vie, à la place des radicalisations, on peut parler aussi d'extrémisme. Est-ce qu'ils sont synonymes ? Est-ce que la synonymie est parfaite ? Oui, je pense qu'il y a une forme de synonymie entre l'extrémisme et la radicalisation pour la simple raison que le radical est toujours porté vers les extrêmes. Toujours porté vers les extrêmes, c'est-à-dire qu'il a une façon très intransigeante, très abrupte, très brutale, de réagir au phénomène, de voir le monde. C'est en général très dichotomique. Il y a les méchants, il y a les bons, il y a ceux qui ne font rien et ceux qui doivent faire quelque chose. Et donc, cette pensée de l'extrême est toujours très proche des mécanismes de radicalisation. Oui, dans la même veine, qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça ? Puisque, tel que vous expliquez, ça voudrait dire qu'il y a des acteurs forts dans la radicalisation qui conduisent les autres. Les autres, de manière subjective, ne sont pas prêts pour cette radicalisation. Il y a donc un construit par ces individus. Qu'est-ce qui pousse ces individus-là à construire la radicalisation ? Disons que ce sont des mécanismes... D'abord, ce sont des entrepreneurs politiques. Pour faire simple, ce sont des entrepreneurs politiques, c'est-à-dire des gens qui ont besoin de mobiliser un certain nombre d'acteurs pour des causes. Ils construisent des causes. Ça peut être la lutte pour le rétablissement de la croyance. Ça peut être la lutte pour le séparatisme, etc. Donc, il faut trouver des mécanismes subjectifs pour coopter et mobiliser le plus d'acteurs, ou si vous voulez, le plus de soldats possibles à sa propre cause. Et à partir de là, des gourous naissent, produisent et construisent des schémas extrêmement simplistes et populistes d'explications des phénomènes auxquels les gens sont parfois victimes, ou bien auxquels ils sont confrontés, et leur fournissent ces explications, leur produisent des ennemis pratiquement idéaux, et donc, ils leur montrent la cible qu'il s'agit d'attaquer. Et lorsque vous avez une cible, lorsque vous avez trouvé, disons, l'ennemi idéal, qui est la cause des injustices, des frustrations que vous vivez, vous devenez vulnérable, et cette vulnérabilité vous pousse, effectivement, à tuer l'autre, à chercher à le détruire, à le décimer, en pensant qu'effectivement, qu'au terme de ce processus mortifère, on trouvera soit le paradis, la solution, et qu'on rétablirait, en quelque sorte, l'ordre qui était, disons, contraire à ce qu'on souhaitait. Oui, cela voudrait dire qu'il y a quand même déjà un terrain à partir duquel ces entrepreneurs s'appuient. Tout à fait, c'est un terrain qui, en général, est constitué des injustices réelles ou supposées, mais tout relève de la construction rhétorique des idéologues qui portent une cause et dont les causes, en général, se construisent de manière à la fois objective, c'est-à-dire s'appuyant sur un certain nombre de phénomènes qui, par un processus de grossissement, n'est-ce pas, conduisent les gens à réaliser des formes de cohérence entre les situations injustes qu'ils vivent et, effectivement, leur capacité à se mobiliser pour suivre leurs entrepreneurs. Au-delà de ces aspects, parce que, peut-être, plus loin, on reviendra sur des situations beaucoup plus spécifiques dans notre contexte, il peut y avoir également des situations typiques d'extrême précarité. Alors, il y a le concept des violences génératrices de revenus dont des gens qui naissent parfois abandonnés à eux-mêmes n'ont pas assez de ressources, acculés par la précarité. Il leur est parfois proposé, en contrepartie de leur processus de mobilisation, des actes qu'ils poseront, non seulement de les construire symboliquement comme des héros, mais aussi en leur donnant des ressources matérielles, financières, qui leur permettent de survivre et même de vivre. Et donc, tous ces éléments participent parfois à mettre en œuvre le carburant qui alimente ces processus de radicalisation. Oui, quel est donc le lien, professeur de la radicalisation et le repli identitaire ? Puisqu'au départ, on se rend bien compte que ce n'est généralement pas l'identité, peut-être primaire, qui motive cette masse et les entrepreneurs. Parfois, c'est un mythe que vous disiez, un mythe qui a été construit peut-être sur des intérêts politiques et économiques que la grande masse n'ignore pas. Ignore ! Pas n'ignore, ignore. Mais quel est donc le lien ? Qu'est-ce qu'il faut fondre dans ce lien fort au point où on attire toute une grande masse derrière soi ? D'abord, il faut savoir que l'identité est une zone extrêmement sensible. C'est-à-dire, partout dans le monde, les guerres les plus atroces ont en général eu pour terreau, effectivement, l'exploitation de la variable ethno-communautaire. Donc, c'est une zone d'affect incroyable. Lorsque vous blessez quelqu'un dans son amour propre, il est prêt à tout, il est prêt même à aller jusqu'au suicide. Et donc, les identités, quelles qu'elles soient, de nature religieuse, ethno-communautaire, linguistique, sont en général un très grand condensé, un très grand condensé d'affect. Et donc, la tendance à la radicalisation ou à l'extrémisme, en général, les entrepreneurs qui mobilisent cela, instrumentalisent, effectivement, ce genre d'affect par des processus de stigmatisation ou d'auto-stigmatisation ou d'auto-marginalisation. Ce sont des processus parfois extrêmement construits. Les populations, à la base, sont parfois instrumentalisées. On leur apprend qu'on leur refuse leur parti, on leur refuse la reconnaissance de leur identité. Et les problématiques liées à la reconnaissance sont parfois, effectivement, des grands agents de recrutement dans les causes de ce genre. Le lien entre identité et radicalisation est un lien logique à partir du moment où les individus ou les groupes ont l'impression que leur identité n'est pas reconnue, leur identité est minorée, leur identité est niée. Ils ont tendance, par, disons, réflexe de survie, à réagir dans tous les sens et de la manière la plus inattendue, de la manière la plus extrême. Et d'ailleurs, je crois qu'une bonne partie des réflexions, notamment depuis la fin des années 90, je crois, le grand débat qui a eu lieu lorsque le mur de Berlin s'est écroulé et que Francis Fukuyama avait annoncé la fin de l'histoire et la venue du dernier homme. La grande controverse intellectuelle tournait autour de là, c'est-à-dire que son compatriote américain Huntington, qui a eu une grande influence sur la théorisation de ces phénomènes, lui a fait comprendre que ce n'était pas vrai et que les conflits aujourd'hui, vers la fin du XXe siècle, en fait, avaient changé de nature et que les conflits désormais ne seront plus des natures, disons, politiques, idéologiques, mais les conflits désormais, la conflictualité sociale à l'échelle du monde devra prendre une dimension identitaire. et beaucoup d'événements que nous avons connus au début du XXIe siècle ont en grande partie donné raison à Samuel Huntington à savoir que lorsque vous vous attaquez à l'identité des gens, à partir du moment où la grande utopie de Karl Marx, la lutte des classes, etc., a perdu, disons, toute son efficacité de mobilisation, toute son efficacité politique, les gens se sont retournés vers des communautés affectives, donc vers ce qu'ils considéraient comme étant le fondement, disons, de leur solidarité. Et c'est à partir de là que la question identitaire est devenue encore davantage délicate. Oui, toujours dans le même sillage de la question identitaire après les attentats du 11 septembre aux États-Unis en 2001, je crois, un célèbre penseur, un célèbre chercheur, Jacques Attali, présageait la suite de la vie en termes de conflits essentiellement d'extrémismes violents, mais il focalisait ces extrémismes-là dans le cadre religieux, notamment islamique. Aujourd'hui, quand on regarde cet éacte, la professeure de votre avis, est-ce que vous partagez son point de vue ? Disons que, dans une certaine mesure, Jacques Attali prolonge effectivement les intuitions de Huntington en la matière, considérant que le grand conflit mondial auquel il va falloir s'attendre, c'est d'abord un conflit qui va être de nature disons religieuse. A la base, Huntington, son idée est que aujourd'hui, le monde est divisé en nerfs civilisationnels. Il y aura donc neuf grandes civilisations qu'il cite et que ces civilisations vont finir par s'affronter et que le grand affrontement va donc opposer la civilisation judéo-chrétienne avec ses alliés à la civilisation islamique avec ses alliés. Et donc, ce motif religieux est déjà mis en exergue par Huntington, ce que Attali effectivement va prolonger. Bien sûr, avec toutes les controverses, il y a eu d'autres qui ont suggéré d'autres pistes, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, le motif religieux est beaucoup plus loin, le motif identitaire est au centre effectivement de l'interaction conflictuelle qui se développe aujourd'hui. Mais il est évident que ce n'est pas le seul, le seul motif. il y a des formes d'extrémisme qui ne sont pas exclusivement de nature religieuse, qui sont de nature politique, c'est peut-être quelque peu résiduel aujourd'hui, mais lorsqu'on observe effectivement la carte des grands conflits du monde aujourd'hui, en tout cas le motif religieux est revenu à la surface des problématiques qui nous préoccupent aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, et qu'est-ce qui fait donc qu'aujourd'hui que ce soit justement l'identité religieuse et qui soit plus forte que les autres identités ? Parce que quand on parle de l'identité religieuse, on voit une sorte d'identité transversale, ça veut dire que les gens ont abandonné les identités primaires, c'est-à-dire le clan, l'attribut, et ainsi de suite. Pourquoi cette focalisation, cette fixation sur le religieux ? Bon, disons qu'à l'époque, polémiquant un peu avec la thèse de René Descartes qui disait le fondement de toute sa philosophie, je pense dont je suis, qui constitue effectivement la singularité de l'humain et la spécificité de l'humain. J'ai parfois tendance à dire que Descartes aurait été peut-être plus exhaustif s'il avait dit « credo ergo son », son « cogito ergo sum » je pense dont je suis aurait été beaucoup plus exhaustif s'il avait été précédé par le « credo ergo sum ». Je crois dont je suis. Parce que la croyance précède en fait la raison. La raison est une manière de discipliner les croyances religieuses et l'homme est d'abord par définition un être de foi et un être de croyance. Lorsqu'on arrive à la vie, on nous transmet, on nous inocule en quelque sorte toute une série de croyances sur notre ethnie, sur notre clan, sur nous-mêmes, sur la famille, sur ce qu'on doit manger, sur à quoi on doit croire. Et donc c'est la base fondatrice de l'identité subjective de chacun. Et c'est ça qui reste en général très fort en nous. Et c'est ça qui consolide et solidifie les préjugés que nous avons les uns envers les autres. Et donc du coup, lorsqu'on grandit avec, progressivement peut-être on peut, grâce à l'exercice de la pensée critique, se débarrasser de ces croyances, mais on se rend bien compte de leur prégnance. Aujourd'hui, suivant les statistiques dont on dispose, 98% des gens interrogés se déclarent croyants, adhérents à une obédience religieuse. Il n'y a qu'une minorité extrême qui se déclare formellement athée. Et donc, il y a comme une idée dominante qui veut que de manière universelle, de manière transhistorique, les hommes ont tellement investi leur affection dans ce principe et dans cette idée que la transcendance est un principe absolu. Et donc, lorsqu'on y croit, ça nous conduit très souvent à des réactions extrêmes. Lorsqu'on met en doute notre croyance, lorsqu'on met en doute notre dieu, lorsqu'on caricature notre dieu, je crois que des exemples vous viennent à l'esprit. Oui, comme ça, vous avez parlé tout à l'heure du genre de civilisation, le dernier homme, ça veut dire que c'est les civilités ou bien les conflits qui transparaissent à date. Mais, avant que la vie en tant qu'observateur averti de la société cangonaise et même du monde, après ce genre de civilisation, qu'est-ce qu'on peut prévoir ? Disons que, en convoquant tout à l'heure Huntington, Nathalie et tous les autres, ce n'était pas une manière absolue de souscrire à la vision belliciste du monde, le fait que l'humanité va s'achever dans une sorte de suicide collectif, dans un grand affrontement entre les identités. On sait toute la dimension construite des identités, tout ce qui se construit peut se déconstruire. Et donc, il y a comme une dialectique permanente dans la vie des sociétés. Je crois que c'est une vieille affirmation, une vieille idée de Karl Marx qui estimait, et c'était sa grande découverte, qui estimait que l'histoire, toute l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de la lutte des classes. Je crois que c'était la grande découverte. Donc, quand il parlait de la lutte des classes, c'est que le conflit, ce qu'il avait permis de découvrir, c'est que le conflit est presque consubstantiel à l'existence des sociétés. Il s'agit là d'une loi sociologique. Mais, il y a une dimension, une donne dialectique. Le conflit s'achève toujours par un processus de résolution de ce conflit qui permet, effectivement, de réveiller les ressources civiles, les ressources civiques qui sont en chacun de nous et qui permettent, donc, à la suite d'un conflit, on imagine que les sociétés et les individus peuvent se réorganiser sur un mode moins belliciste. Et donc, ce n'est pas que je souscris absolument à la vision que le monde va s'achever par une grande bagarre, mais c'est des phénomènes qui arrivent, qui surviennent et à chaque moment historique, on a trouvé des solutions pour résoudre ces problèmes, passer à d'autres choses. Oui, pour résoudre ces problèmes, pour ça, vous le dites bien, tout ce qui se construit, se déconstruit aussi. Nous allons continuer cette émission par la radicalisation de la crise anglophone au Cameroun. Ce sera après notre courte pause. Bien, oui, professeur, nous voulons parler aujourd'hui, nous voulons entrer de plein pied dans la crise anglophone. Avant que j'allais dire, est-ce qu'on peut parler de la radicalisation de la crise anglophone, surtout, en ce qui concerne les entrepreneurs de ces incivilités-là ? Disons que si l'on remonte à il y a deux ans, aujourd'hui, au moment où les premiers spasmes de ce mouvement avaient été signalés et qu'on fasse effectivement le point, nous pouvons tout à fait, par honnêteté intellectuelle, reconnaître qu'il y a eu effectivement un processus de radicalisation, puisqu'aujourd'hui, nous sommes en situation d'affrontement armé, avec des bandes armées qui tuent, qui affrontent les militaires, qui prennent parfois des gens en otage, qui exécutent d'autres de manière tout à fait barbare, etc. Donc, on peut effectivement considérer qu'il y a eu un processus de radicalisation et que, très probablement, des individus ont été radicalisés dans ce coin du Cameroun. Oui, qu'est-ce qui a donc concouru à cette radicalisation rapide ? Oui, je crois que, dans la situation qui s'est déclarée, il y avait probablement des agendas qui étaient quelque part en disjonction, qui n'étaient pas très clairement perceptibles dès le départ. Mais pour être tout à fait complet sur la question, il faut savoir que ce n'est pas un phénomène récent, ce n'est pas un phénomène nouveau. La crise anglophone, même dans sa partie extrême, a commencé depuis, il se trouve tout simplement que la base sociale, disons, des séparatistes, notamment, c'est-à-dire des extrémistes violents, s'est tout simplement élargi du fait d'un certain nombre de facteurs au-lande desquels on peut revenir sur un certain nombre de négligences institutionnelles, de certaines paresses politiques. Je crois que je ne ferai pas une découverte en disant que le processus de décentralisation qui avait été constitutionnellement consacré dès 1996, s'il avait connu une certaine accélération significative, certains des extrémismes auxquels on assiste aujourd'hui seraient aujourd'hui quelque chose de complètement insignifiant. Et donc, le fait qu'on n'ait pas accéléré le processus de décentralisation, le fait que nous soyons aujourd'hui à la veille d'une élection présidentielle majeure, elle est d'autant plus majeure qu'elle indique d'une manière ou d'une autre. On sait que le président de la République a fait 36 ans au pouvoir et que très probablement il est à la fin d'un cycle, le cycle de sa propre vie. Les lois biologiques peuvent l'attester. Et donc, il y a un ensemble de facteurs qui participent, qui donnent du carburant et qui permettent d'alimenter ça. Et si à cela, vous ajoutez le fait que les réactions institutionnelles devant les revendications de cette partie et d'un certain nombre d'entre eux dans cette partie du pays n'ont pas été suivies disons des mouvements disons de conciliation ou de dialogue spontané ont donc conduit à une sorte de pourrissement de la situation. Cela fait que les gens ont pris des armes et même on parlait tout à l'heure des violences génératrices de revenus et un certain nombre de bandits et des criminels qui se sont recyclés qui ont retrouvé la route du nord-ouest et du sud-ouest pour se livrer à toutes sortes d'actes barbares. Oui, quand vous parlez du début de cette crise il y a eu un certain nombre de demandes qui ont été satisfaites. Tout à fait. Oui, effectivement, lorsqu'on fait la genèse, je vais presque dire la genèse immédiate de la crise a été marquée par des revendications corporatistes qui ont connu des débuts de solutions au travers des avocats, des enseignants, etc. Mais en réalité, derrière ces revendications corporatistes, ou si vous voulez, ces revendications corporatistes, ont réveillé un réservoir de déception, de frustration qui étaient politiquement, idéologiquement construits, qui se sont consolidés et qui se nourrissent donc, disons, d'un contexte politique et institutionnel tout à fait spécifique et qui donnent donc la voie ouverte à un certain nombre d'entrepreneurs dans un contexte surtout où on assiste pas simplement dans ces coins mais de manière générale à l'échelle du pays à une crise du leadership politique. C'est-à-dire que nous n'avons plus des figures politiques ou des espaces politiques qui sont en mesure de canaliser les revendications sociales et les frustrations sociales et ces frustrations sociales sont donc obligées de s'exprimer à travers, si vous voulez, des formes de solidarité ethnocentrée comme c'est le cas dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Oui, au-delà de ce que vous dites, il y a un autre phénomène, c'est qu'au départ de cette crise-là, il y a eu un glissement où les gens ont commencé à parler dès longtemps aussi de la sécession. Est-ce que ce n'est pas aussi la surdité puisque vous citez un célèbre Terlaniche qui dit les grands problèmes sont dans la rue, est-ce que cette surdité face à la clameur de la rue, est-ce que ça n'a pas partie liée aussi avec la radicalisation ? Oui, bien sûr, c'est ce que je disais auparavant, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une forme de surdité institutionnelle, de négligence, on n'a pas suffisamment pris la mesure, disons, des frustrations enfouies, n'est-ce pas, dans les esprits et les cœurs des gens et du coup, ça conduit à des situations qui ont fait que de plus en plus, on ne sait pas comment finalement en sortir. Or, on sait très bien que la solution armée est une solution en général extrêmement coûteuse humainement et politiquement et donc, le fait qu'on n'ait pas anticipé, qu'on n'ait pas engagé de manière rapide, de manière spontanée, disons, un dialogue vif et inclusif avec un certain nombre d'acteurs a conduit effectivement à ces difficultés que nous avons aujourd'hui. Oui, il y a un autre aspect de la situation. Peut-être, c'est un aspect un peu plus englobant. Nous remarquons aussi que les pouvoirs publics généralement ne suivent pas toujours les conseils des chercheurs parce que sur le problème de la crise anglophone, il y a eu beaucoup d'écrits et bien d'autres aussi. Qu'est-ce qui justifie qu'une administration publique fonctionne essentiellement avec des technocrates et des bureaucrates qui ne peuvent pas nous renseigner sur la réalité sociologique ? Je crois que vous posez le doigt sur une question de fond et je pense que jusqu'à ce qu'on ne va pas intégrer que la prospérité est la conséquence disons de la permanente collaboration entre les structures de savoir et les réseaux de pouvoir. Donc, c'est du lien logique et critique entre savoir et pouvoir que la prospérité n'est. Effectivement, il se trouve que dans le contexte du Cameroun aujourd'hui, le rapport qu'on a avec les savants ou les savoirs ou les structures de savoirs est un rapport prioritairement instrumental. Et donc, du coup, on est parfois très peu attentif à toute la matière grise qui se disperse, qui est disponible. Nous avons, d'un point de vue institutionnel, huit universités d'État. Dans toutes ces universités, des historiens, des sociologues, des anthropologues, des politologues, des géographes, écrivent chaque jour. Vous avez un grand projet institutionnel aujourd'hui sur la décentralisation. Je vous donne un exemple. Il y a un ministère de la décentralisation, il y a eu un ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je vous mets au défi de me dire s'il existe aujourd'hui un service, une direction au ministère de l'administration territoriale ou bien au ministère de la décentralisation qui s'occupe d'absorber l'ensemble de ces travaux qui pourtant chaque jour viennent du terrain, proviennent du terrain. Et ça, c'est dans tous les domaines parfois. Vous allez au ministère de la santé, je ne sais pas s'il y a un service qui s'occupe d'absorber toutes ces thèses de doctorat, tous ces livres, ces articles scientifiques qui sont publiés et qui proviennent du terrain. Donc, c'est le savoir, ce sont les savants, ce sont les structures de savoir qui sont censées alimenter effectivement les réseaux de pouvoir pour que le pouvoir et les pouvoirs publics soient en cohérence effectivement avec la réalité du terrain et qu'on puisse donc introduire et injecter des mécanismes de transformation, des contradictions qui sont soulevées. Et donc, tant que ce dialogue critique ne va pas s'opérer, nous allons tourner en rond. On va organiser de façon très rapide pour dépenser un peu d'argent quelques brefs séminaires à Criby, à Bouillat ou à Limbé, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il nous faut effectivement introduire cette dimension d'ingénierie et je crois que ça relève quelque part de ce qu'on peut considérer comme une dynamique de professionnalisation non seulement de la vie politique mais aussi de la vie publique de manière générale. Oui, à ce niveau, professeur, est-ce qu'on ne pourrait penser que la défaillance bien aussi de vos côtés, c'est-à-dire des grands encadreurs de l'université parce que si vous observez bien, vous allez vous rendre compte qu'ils sont nombreux, qui ont des postes quand même alléchants dans la fonction publique camerounaise. Est-ce qu'à partir de là, ils ne peuvent pas déjà faire le lobbying ou bien ils n'ont pas assez de coups de flange ? Parce que quand vous regardez dans l'architecture des acteurs de pouvoir public, il y a des grands professeurs, il y a des docteurs, il y en a, mais jusque-là, ça ne passe toujours pas. Bon, mais là, il faut s'abstenir de tomber dans un piège analytique. Je voudrais dire que l'une des difficultés, l'un des problèmes du Cameroun aujourd'hui, c'est l'obsession des postes. Et du coup, tout le monde et la plupart des gens sont désormais plus préoccupés à acquérir ou à préserver des positions et très peu de personnes travaillent à un projet. Tout le monde veut acquérir et préserver une position et personne ne veut travailler pour un projet. Le problème est au niveau du projet. Le problème n'est pas au niveau du poste. Et je crois que vous êtes informé de ce vieux texte de Max Weber, « Le savant et le politique ». La vocation d'un savant, c'est la vérité. Alors que la vocation d'un politique, c'est l'efficacité. Et lorsque vous prenez, vous pouvez prendre un professeur d'université, un docteur, vous lui donnez un poste, c'est un poste public, c'est un poste politique, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il est professeur d'université qu'il va accomplir ce qu'il est censé accomplir, n'est-ce pas ? Donc, ce qui est important à faire, effectivement, ce n'est pas nécessairement de nommer des individus, des docteurs, des professeurs d'université à des positions, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de fonder un projet, un projet qui permet de créer des passerelles entre les structures de savoir, entre l'expertise qui est là, disponible, qui est produite chaque jour, qui est dispersée. Il faut vous dire que nos universitaires sont parfois les plus compétents partout où ils vont. Mais il n'existe pas suffisamment de passerelles chez nous entre cette matière grise disponible qui est produite chaque jour et les réseaux de pouvoir qui permettent donc de créer des liens logiques qui conduisent à des transformations souhaitables. Que faire donc pour ça ? Pour qu'il y ait ces liens logiques, pour que cette connaissance, ces intelligences-là qui sont disponibles là soient prises en compte ? Oui, c'est pour ça que je continue de penser que nous sommes encore dans des États jeunes et l'État a une force incroyable en tant que structure légitime et qui peut introduire et induire des changements structurels souhaitables. Et donc tout ça dépend donc de la manière dont nous organisons notre État et nos institutions pour que ce soit des institutions qui soient en dialogue les unes des autres pour que les structures de pouvoir ou les réseaux de pouvoir ne soient pas complètement coupés du reste de la société. Car ce sont ces structures n'est-ce pas interconnectées qui permettent effectivement que l'on puisse voir, que l'on puisse anticiper, que l'on puisse prévoir, que l'on puisse introduire des réformes qui sont souhaitables. Et donc tout dépend effectivement, c'est toujours cru que si une technocratie nationaliste est éclairée, pas une technocratie qui se préoccupe tout simplement d'entrer dans des compétitions de postes, de positions, technocratie éclairée et nationaliste prenait possession aujourd'hui de l'État. Je crois qu'il est possible de construire ces passerelles et de permettre que l'État puisse être dans sa légitimité, être nourri, n'est-ce pas, de toutes ces structures qu'elle finance par ailleurs. Oui, professeur, en tant qu'observateur averti et très averti par rapport à la crise anglophone au Cameroun, aujourd'hui, nous sommes dans la radicalisation. Votre avis, après ces feuilletons de radicalisation, où est-ce qu'on ira ? Est-ce que vous croyez fermement que la République pourra contenir ces élans d'incivilité violente ? Oui, je crois qu'en même temps, il ne faut pas exagérer. Quand je dis qu'il ne faut pas exagérer, c'est que c'est des phénomènes qui affectent beaucoup les pays dans le monde. C'est-à-dire que la hantise sécessionniste, la hantise séparatiste, le Cameroun ne serait pas le seul à vivre avec ces formes d'anomalies institutionnelles. Mais ce qui est important à faire, c'est effectivement de répondre et de réagir de la manière la plus souhaitable aux revendications, aux frustrations, de priver, n'est-ce pas, à ceux des entrepreneurs qui portent, disons, qui agitent l'étendard sécessionniste, de leur priver de la base sociale légitime, de la légitimité qu'ils commencent à construire, n'est-ce pas, sur les populations. Et il faut donc construire à nouveau cet amour pour la République, quelle que soit par ailleurs sa forme. Il n'est pas dit, je ne suis pas certain que l'expérience fédérale, bien qu'elle ait été dépassée, soit quelque chose qui porte nécessairement atteinte à l'unité. L'unité nationale est un construit permanent. Il faut donc que la société, au Cameroun notamment, qu'on se dote des institutions et que ces institutions aillent jusqu'au bout de leur vocation. Car très souvent, chez nous, on a mis en place des institutions, on a créé des institutions qu'on a parfois vidé, n'est-ce pas, de leur contenu, contenu réel. Et du coup, ça fait perdre beaucoup de temps, ça fait perdre beaucoup d'énergie. Et comme dans le cas de la crise anglophone aujourd'hui, ça cause trop de morts et trop de morts inutiles. Oui, on a parlé de l'idéologie de l'unité nationale. Vous venez de dire que si on construit, est-ce que le fédéralisme est une entorse à l'unité nationale ? Non, c'est tout à fait faux. L'expérience fédérale, il y a beaucoup de pays qui sont des pays... Il faut savoir que le fédéralisme est un modèle institutionnel. Il faut savoir que de 60 jusqu'à 72, pratiquement, le Cameroun a été sous le modèle institutionnel fédéral. Le modèle fédéral a été dépassé en 72 à la suite d'un référendum que vous connaissez. Les élites du nord-ouest du sud-ouest et les élites d'ici, toutes les élites étaient tout à fait d'accord avec cette idée. Donc, aujourd'hui, avec les processus de démocratisation et avec la nature, la structure anthropologique et sociologique de notre société, on s'est rendu compte que le modèle unitaire centraliste jacobin qui avait prévalu jusque-là et qui avait prétention à créer l'unité nationale était quelque peu dépassé désormais. Donc, il nous faut être politiquement créatifs pour sécréter à nouveau des institutions qui sont en mesure de garantir la légitimité de la République et de préserver notre vivre ensemble. Et en la matière, effectivement, je crois qu'un pas avait été franchi avec la Constitution de 1996 et avec le processus de la décentralisation. Il faut donc aller très vite jusqu'au bout de ce processus de décentralisation et je crois qu'avec cela, une bonne part des frustrations, des problèmes qui sont soulevés aujourd'hui dans les régions anglophones seraient tout simplement des souvenirs. Oui, l'abcès que je veux aujourd'hui, professeur, certes, c'est des souvenirs, mais nous constatons qu'il y a l'escalade des violences. Nous voulons aller vers la construction du compromis. Mais comment faire donc pratiquement ? C'est vrai, nous devons créer des institutions, mais au stade actuel de la radicalisation, quel peut être l'élément déclencheur de la calmie ou bien de l'apaisement avant que je la vive, professeur ? Oui, je crois que ce ne serait pas tout à fait original en disant ce que tout le monde dit depuis. Il faut effectivement créer un climat d'apaisement. Pour créer ce climat d'apaisement, il y a probablement des gestes à faire, il y a des corrections à introduire dans la gestion des équilibres de nos institutions et des hommes qui les incarnent. Il faut accentuer et accélérer. C'est une part de notre héritage, un héritage colonial, n'est-ce pas ? Il faut aller jusqu'au bout de la pratique du bilinguisme et il faut régler un certain nombre de contentieux. Cela pourrait peut-être passer par un certain nombre de gestes extrêmement symboliques. Il n'est pas dit que, je vous donne rendez-vous, je suis certain que si demain ou après-demain, il y avait un président de la République qui serait peut-être originaire de ces dernières régions, peut-être certaines passions seraient un peu moins vives. Et donc, c'est probablement, nous avons amassé un certain nombre d'inerties et aujourd'hui, nous n'avons plus le choix puisque beaucoup de morts tombent désormais. Je crois qu'après, nous avons là un moment de distraction avec les élections qui vont arriver. Après ces élections, il faut vraiment engager un dialogue, il faut encourager tous les grands leaders d'opinion qui s'investissent à travers leur rhétorique, à travers leur discours, à travers les mots, à travers les actions qu'ils posent sur le terrain. Il faut encourager tous ces leaders d'opinion. J'ai entendu parler de l'initiative du cardinal Toumi. Je crois qu'il faut accompagner ce genre d'initiative pour l'anglophone conférence. Il faut accompagner ce genre d'initiative qui provient de la société civile, des personnes qui sont censées être écoutées. Et il faut accompagner et encadrer ce genre d'initiative. Et il faut que les pouvoirs publics eux-mêmes s'investissent beaucoup plus loin. Et il faut, et c'est très important, que le président de la République lui-même s'implique, je crois, personnellement, pour que le sentiment, disons, de marginalisation, de négligence de certains de nos compatriotes ne soit pas considéré comme vrai. Oui. Nous étions en train de parler des gestes forts. Il faut poser des actes forts pour essayer d'aposer ces localités en crise. Maintenant, chers téléspectateurs, nous voulons évoluer sur la déradicalisation. elle pourrait être, nous le pensons, pourrait être une solution aussi à cette crise anglophone. Pour continuer dans cette veine-là, ce sera après notre deuxième pause. bien, chers téléspectateurs, maintenant, nous allons aborder le troisième temps fort de cet an chrétien. Nous allons parler de la déradicalisation, une voie de sortie pour ces incivilités qui frappent le Cameroun aujourd'hui. à leurs professeurs. Aujourd'hui, les entrepreneurs de la radicalisation ainsi que leurs sympathisants parlent fort bien à propos de la démilitarisation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les pouvoirs publics aussi parlent plutôt des mesures de sécurité renforcées. Aujourd'hui, où les gens ont des pôles un peu éloignés, nous sommes en train de vouloir converger vers le compromis politique, vers une sorte de consensus, parce que si les deux pôles sont distants, c'est grave. Et vous citez fort opportunément ici Chouard Bourdieu qui dit que les grands problèmes aujourd'hui, ce n'est pas dans la centralité de l'État qu'on doit les résoudre, qu'on doit les résoudre dans la socialité. Pour ça, quel est votre avis au niveau de la construction du compromis ? Est-ce qu'on doit rester figé dans les... Parce que tout le monde est radical, même les pouvoirs publics, on a l'impression qu'ils sont radicaux au niveau de... l'essentialisation des mesures renforcées de sécurité. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait créer le dégène ? Oui, tout à l'heure, vous avez cité Georges Ballandier qui, effectivement, que je citais dans ce livre, qui disait qu'en fait, les grands problèmes aujourd'hui se trouvent peut-être pas dans les institutions mais dans la socialité, etc. Je peux vous dire qu'effectivement, il y a une sorte de langage des sourds qui est perceptible aujourd'hui, pendant que ceux-ci parlent de démilitarisation, d'autres disent qu'il faut des préalables, il faut que les autres déposent des armes. Ce qui est certain, c'est que cela révèle un sentiment de grande peur. Les populations, il arrive parfois qu'on nous dise que les populations fuient l'armée. de notre côté, on nous dit que les populations fuient. Et donc, il y a un discours, il y a une rhétorique extrêmement problématique autour de cette question. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix car toutes les situations de crise sont toujours censées s'achever autour, disons, d'une table. Il va bien falloir engager un certain nombre de mesures. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'il faudrait bien que des leaders de la société civile, des personnalités écoutées s'y impliquent davantage. Et je crois que quelque part, lorsque l'État dit qu'il est difficile de démilitariser, sinon ce serait une forme d'abandon, abandon des populations à elles-mêmes puisque des biens sont parfois incendiés même si on ne sait pas tout exactement qui est à l'origine. parfois on accuse ce qu'ils sont censés des amazoniens qui parfois demandent ou un peu moins. Je crois qu'il faut quand même être clair. Il est important que ceux qui ont pris les armes les déposent. D'abord. C'est très important. Je crois que dans le déclic, dans la rhétorique des grandes figures qui peuvent être écoutées dans cette région ou ailleurs, il est important qu'on revienne sur des choses essentielles. On a noté une certaine évolution avec les rentrées scolaires récentes où effectivement on a perçu un discours du côté des sécessionnistes qui sacralisait à nouveau l'éducation des enfants et qui disait ne pas mettre en cause la rentrée etc. Donc il faut aller davantage vers là. Il faut comprendre qu'en fait à l'ère de la démocratie ou de la démocratisation il y a un certain nombre de principes. Le principe de publicité, le principe de discussion doit prévaloir. Je crois qu'il nous faut revenir à cette raison discursive qui rend possible l'idée qu'on peut discuter de tout, on peut parler de tout et qu'il n'y a pas de tabou lorsqu'il s'agit de réfléchir aux solutions souhaitables pour que la république vive de manière sereine, pour que les individus vivent dans l'harmonie comme par le passé. Donc je crois qu'aujourd'hui il est très important que ceux qui ont appelé aux armes pour régler le différent politique disons fassent un geste en déposant les armes et en créant les conditions pour que une discussion publique pour qu'une palabre n'est-ce pas sous le modèle la palabre africaine puisse être imaginée et qu'on puisse discuter de tout. Bien sûr il y a eu à un moment donné un comment dirais-je un lapsus présidentiel qui avait laissé croire que un certain nombre de discussions sont hors sujet notamment la question fédérale. Je crois qu'on peut rediscuter de tout ça paisiblement calmement et mettre ça à débat et en vidant le débat en allant jusqu'au bout des discussions peut-être qu'on finit on finira peut-être par se rendre compte que peut-être ces solutions même c'était juste des mécanismes pour qu'on aille beaucoup plus loin dans ce que nos institutions avaient même déjà prévu. Oui le gouvernement en parle déjà le gouvernement a démystifié le point sur le fédéralisme mais aujourd'hui la crise s'est complexifiée aujourd'hui on ne sait plus qui est leader nous avons entendu parler d'un certain Ayuk Taben qui a été arrêté la crise la crise a continué du côté du gouvernement on dit ils ont demandé qu'on libère certains on a libéré certains mais ils sont partis dans la cristallisation aujourd'hui on a comme l'impression que la peur est partagée dans les deux camps dans le camp des pouvoirs publics et dans le camp des sécessionnaires c'est vrai vous dites que l'état devrait faire les autres devraient déposer les armes est-ce que en arrêtant quelques ambazoniens ou bien comme ils appellent ambaboy est-ce que en arrêtant certains qu'on va mettre dans les camps des radicalisations est-ce que ce n'est pas un signe fort du côté des pouvoirs publics qui pourrait créer une sorte de déferlant de remords du côté des ambaboy et peut-être commencer à déposer les armes est-ce que le gouvernement aussi n'a pas une partition à jouer dans le débat bien entendu la responsabilité de la gestion et de la sortie de cette crise incombe prioritairement au gouvernement à l'état et au pouvoir public et donc cela va probablement mêler un certain nombre d'approches aussi bien répressives que moins répressives de toutes les manières c'est à l'état c'est au gouvernement c'est au pouvoir public de manager cette crise ceci étant je crois que les mesures qui vont être envisagées dans les prochains jours qui doivent être envisagées dans les prochains jours doivent aller dans le sens effectivement de la calme cela passera probablement par la multiplication des gestes des signes de détente des signes disons d'échange bien sûr il y a probablement des lignes rouges que officiellement le gouvernement ne pourrait pas se permettre d'évoquer de manière publique mais je crois également que c'est pour ça qu'on l'a évoqué au début il est important d'encourager toutes les initiatives qui visent à faire asseoir disons ce qu'on appelle au Cameroun les anglophones pour peut-être essayer de tester et de mesurer l'efficacité disons des formes de leadership qui peuvent émerger parce que précisément aujourd'hui ce qui s'est passé c'est que les leaders politiques du mouvement sécessionniste ont été pratiquement tous arrêtés au Nigeria comme on le sait et donc on ne sait plus qui donne les mots d'ordre qui est-ce qu'on suit maintenant ceux qui sont ceux qui se sont armés ils ont un certain nombre de leaders militaires qui ne sont pas connus on ne sait pas comment ça se passe donc je crois que cette sorte d'obscurité devrait pouvoir être gérée à travers l'encouragement de toutes les initiatives qui peuvent faire en sorte que en tout cas la base sociale qui garantit la légitimité des actes et des actions des Zimbabwe soit effritée et donc c'est pour ça que pour ma part à titre personnel je suis tout à fait d'accord avec l'initiative du cardinal Christian Toumi qui va être organisée je crois en novembre pour permettre que certaines questions soient évoquées et que les pouvoirs publics aient peut-être là une perche pour pouvoir créer disons le dialogue formel tant appelé disons par la plupart des parties prenantes d'apaisement tout à fait mais parlons justement de cette conférence All Anglophone Conférence mais les bornes justement chronologiques c'est-à-dire que ceux qui sont anglophones depuis 1961 ne vous posent pas de problème professeur vous savez ça c'est des considérations trop délicates on pourrait en parler dans un contexte académique puisque Cameroun qui est anglophone qui ne l'est pas il y a une conception linguistique il y a une conception ethno-communautaire il y a une conception typiquement ethnique et donc c'est des contradictions qui à l'analyse finissent par nous révéler le caractère factiste et construit de ces identités parfois d'emprunt mais en fait l'identité est par définition un processus aussi d'emprunt donc on ne devrait pas pour autant et ça ça a été toujours ma conviction se retrouver au soir du XXe siècle au début du XXIe siècle à sacraliser des identités d'emprunt qui certes ont participé à forger une part de notre personnalité historique une part même de notre personnalité de base mais au delà de tout nous sommes quand même notre base anthropologique est beaucoup plus importante encore que ces emprunts qui nous ont été disons accolés dans le contact avec le contact différentiel avec les colons britanniques ou français donc il y a là effectivement une réflexion à faire pour la construction d'une république demain qui ne va pas simplement être pensée c'est ça la problématique il ne faut pas que le Cameroun soit perçu de façon permanente comme une dépouille coloniale dont il s'agit de se partager les morceaux entre les français et les anglais je crois qu'il nous faudra à un moment de notre processus historique dépasser cette conception d'un Cameroun qui est une dépouille coloniale et aller vers la perception d'un Cameroun qui est donc perçu comme l'indique bien l'hymne national comme étant le berceau de nos ancêtres entre le dépouille coloniale et le berceau de nos ancêtres il y a en termes de perception deux manières de l'envisager et de le voir il ne s'agirait plus pour des gens de s'arbuter pour dire ceux-ci sont des francophones il n'existe aucune ethnie francophone il n'existe aucune ethnie anglophone des communautés se sont forgées au contact différentiel avec des colons ont peut-être laissé des institutions en édouquation avec les différentes philosophies coloniales mais cela ne doit pas pour autant être sacralisé au point d'être des motifs de déchirure et de suicide oui pour ça je reviens sur un point le point sur l'anglophone conférence quel pourrait stratégiquement être le formant sur lequel l'état ou bien le pouvoir public devrait s'appuyer pour tirer le maximum de bénéfices de cette rencontre annoncée je pense qu'il s'agit d'une rencontre de la société civile se revendiquant comme issue d'une communauté disons démographiquement minoritaire géographiquement localisée je crois que les conclusions les discussions les débats si ces débats étaient faits dans la perspective de la construction disons d'une république une avec ses particularités avec ses sensibilités les pouvoirs publics pourraient utiliser ces conclusions pourraient utiliser peut-être les instances que cette conférence mettrait en place pour effectivement poursuivre les processus de pacification dans les zones aujourd'hui en conflit et recréer un climat de sérénité qui est plus curégeant aujourd'hui qui est souhaitable aujourd'hui qui est souhaitable aujourd'hui professeur qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de conseil si on vous demandait si les pouvoirs publics vous demandaient oui professeur Leca vous êtes professeur de rang magistral quel est votre rapport pour l'apaisement dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest quel serait votre conseil alors c'est pas un conseil spécifique en règle générale aujourd'hui nous sommes inscrits dans ce paradigme le paradigme démocratique et dans ce paradigme il faut dans les communautés avoir beaucoup de respect pour les minorités parce que en général les minorités s'auto-stigmatisent elles-mêmes et entretiennent parfois disons des frustrations qui peuvent en général mettre disons en mal la cohésion de la communauté donc en général il faut avoir beaucoup d'estime beaucoup de respect pour les minorités et dans le cas actuel la minorité anglophone dans notre communauté devrait être traitée comme telle je crois qu'il y a des efforts dans ce sens mais de manière beaucoup plus ponctuelle je crois qu'il est important d'aller vers l'apaisement pour aller vers l'apaisement je crois qu'au lendemain des élections présidentielles prochaines il faut des gestes significatifs en termes d'accélération des institutions indiquées par la constitution de 1992 si on allait plus loin dans ce processus de décentralisation de régionalisation et qu'on affectait des ressources importantes auprès des communautés territoriales décentralisées des phénomènes des processus de développement dans ces localités je crois pourrait introduire un peu plus d'apaisement parce que ce qui se passe en général c'est que des gens instrumentalisent des frustrations réelles frustrations qui sont dispersées sur toute l'étendue du territoire mais à partir du moment où ils réussissent à trouver une cohérence entre disons ces besoins et le fait qu'ils appartiennent à une minorité ça crée donc le lien et les revendications deviennent de nature intempestive donc si on allait beaucoup plus loin dans la décentralisation effective je crois que ça pourrait être disons des mécanismes structurels pour apaiser cette crise et d'une manière ou d'une autre il faut vraiment aller vers la paix la pacification la conciliation il faut renforcer aujourd'hui les mesures de dialogue il faut que le président de la république lui-même quel qu'il sera au lendemain du 7 octobre s'implique qu'il reçoive que ce soit au palais ou à Bameda ou à Boa je ne sais pas où qu'il reçoive des personnalités écoutées de la société civile des fonds qui les reçoivent qui leur parlent qui leur disent un mot et peut-être avec certains de ces gestes même parfois symboliques ça peut permettre qu'on ne pense pas qu'on ne s'occupe des questions de fond oui ça c'est dans le processus de l'apaisement tout à l'heure vous avez dit que quand on va faire des concessions parce qu'il s'agit de cela il faut faire des concessions de part et d'autre vous avez dit que les autres doivent déposer les armes quel est le geste fort spontané que les pouvoirs publics peuvent faire pour davantage apaiser au-delà de tous ces craintes mesures que vous avez citées pour aller dans le cadre de la construction de la paix quel est l'acte fort que vous pouvez imaginer que les pouvoirs publics peuvent vous poser là est-ce qu'il y en a même un acte fort qu'ils peuvent vous poser d'abord pendant les circonstances actuelles c'est presque difficile difficile à envisager je sais que la plupart des leaders politiques je crois que beaucoup avaient effectivement appelé aux armes mais ils n'ont même plus contrôlé parce que la situation est devenue incontrôlable il serait important quand même depuis l'arrestation d'Ayoktab et ses amis on n'en sait pas grand chose il est probablement exploité quelque part qu'est-ce qu'il est devenu il est gardé où il faut il faut clarifier tout cela soit il doit être jugé soit il doit être amnistié avec ses amis je sais pas mais pour l'instant c'est très difficile c'est très difficile de lire dans la boule de cristal des hommes politiques ok professeur vous avez vous venez de publier deux ouvrages il y a un que vous avez publié seul en 2017 il est intitulé mobilité quotidienne et identité urbaine au Cameroun une introduction à la sociologie de la circulation l'autre c'est un co-auteur avec le professeur Jean-Zier Ngonor vous-même vous écrivez sur vivre en ville aujourd'hui nécropolisation et changements sociaux au Cameroun professeur et déjà nous encourageons HDV encourage les chercheurs qui produisent parce que vous savez dans un contexte Camerounais beaucoup écrivent plutôt des articles et se refusent à produire cet expo pour ce qui concerne chaque ouvrage quelles ont été vos différentes intuitions de départ disons qu'à la base je ne suis pas un spécialiste de sociologie urbaine mais les problématiques de la ville disons ont attiré mon attention grâce à celui que j'ai toujours considéré comme mon maître spirituel à savoir Jean-Marc Kéla Jean-Marc Kéla que je n'avais pas connu sociologue et théologien à son âme qui est mort en exil au Canada il est parti d'ailleurs en exil étant vieux et il avait enseigné à l'université au département de sociologie et donc moi j'arrive à l'université je lis ses livres et je décide donc il s'est posé un autre problème c'est que quand je suis arrivé à Yaoundé c'était dans le cadre d'une migration académique j'ai fait toute ma scolarité dans mon village et au lycée d'Obala la première fois où j'arrive à Yaoundé c'est quand je viens à l'université et j'habite très loin du campus universitaire et donc je partais chaque matin à pied pour aller à l'université je connaissais Yaoundé je quittais d'un bal à un pour aller en Guaikélé cherchant toutes sortes de raccourcis et cela m'a donné cette marche à pied dans la ville m'a donné une expérience incroyable et quand j'ai commencé à lire un certain nombre de chercheurs j'ai observé que les problématiques dominantes en sociologie urbaine dans la recherche locale spécialisée étaient plutôt préoccupées par les manières d'habiter la ville et moi je me suis dit mais pourquoi ne pas s'intéresser aux manières de circuler en ville parce que les manières de circuler en ville constituent aussi une modalité pertinente de compréhension de l'identité urbaine d'une ville parce que l'acte de marcher dans la rue est un acte culturel la rue est un empire de signes avec ses signes ses codes etc et donc marcher dans la rue est un acte effectivement culturel alors je me suis dit on peut faire une réflexion une recherche sur ce que j'ai appelé les mobilités quotidiennes et le processus de conscience de l'identité urbaine et donc j'ai observé une panoplie de phénomènes les taxis qui circulent qui se disputent les hommes qui circulent les gens qui urinent au bord de la rue les gens qui sont à tour des bars etc donc j'ai mobilisé un ensemble de phénomènes pour donner un certain nombre d'explications n'est-ce pas vous voyez lorsqu'un taximan croise un policier on a l'impression que c'est des rapports extrêmement houleux à la fois on se rend compte qu'en fait ils ont un partage un certain nombre de codes et du coup l'agent de police de la circulation le sifflet qu'il a ne sont pas nécessairement des symboles de la répression mais c'est souvent des codes qui se confirment ça s'achève toujours par un conciliabule donc c'est un ensemble de faits qui relève en fait de ce qu'on appelle en langage technique la sociologie de la banalité et donc dans le deuxième le deuxième livre qui a été copublié avec le professeur Jean Ziengono c'est un ouvrage collectif qui est produit d'un laboratoire que je dirige à l'université des Aoundé 1 c'est le laboratoire camerounais d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines donc on s'est rendu compte que aujourd'hui les données que nous avons sur l'urbanisation indiquent qui a une très forte urbanisation de notre société et dont les gens vivent davantage en ville et la ville plus que par le passé est devenue le lieu des très grandes transformations sociales majeures et donc ce processus de métropolisation de la vie sociale induit un certain nombre de changements de comportements qui font que la vie en ville ici ressemble à la vie en ville ailleurs donc la métropolisation métropolisation de la société rend compte d'une métropolisation des pratiques sociales de communication de contestation de circulation etc. donc ce sont ces phénomènes que nous avons dans la vingtaine de contributions qui structurent l'ouvrage voulu mettre en exergue oui professeur les préjugés qui ont guidé vos différentes intuitions au départ est-ce que ces intuitions-là que certains appellent dans des hauts de fer les hypothèses est-ce que ces hypothèses-là des départs ont été toutes vérifiées à la fin oui pour la plupart ces hypothèses de départ ont été vérifiées c'est rendu compte qu'il n'est pas possible de comprendre la vie en ville si l'on n'intègre pas la dimension de la mobilité et que la recherche doit autant s'intéresser aux manières d'habiter la ville qu'aux manières de circuler en ville et si l'on néglige les manières de circuler en ville on ne peut pas comprendre l'identité spécifique d'une ville les embouteillages la manière dont les gens brocardent les trottoirs etc si vous négligez cela vous n'allez pas avoir accès à ce qu'on pourrait considérer comme l'âme spécifique d'une ville et donc ces intuitions ont été effectivement transversalement attestées tout au long de cette recherche certes les exemplaires de ces livres ne sont pas encore disponibles localement mais on travaille à ce que certaines librairies puissent en faire des commandes oui justement c'était la question que j'allais vous poser comment on fait pour acquérir ces ouvrages pour le moment pour les acquérir qu'est-ce qu'il faut faire on peut les commander sur le site internet de la maison d'édition la maison d'édition est à Paris c'est connaissance et savoir il suffit de cliquer Armand Léca et Soma connaissance et savoir on vous donne des indications pour pour les avoir mais nous travaillons à ce que un certain nombre d'institutions puissent acquérir n'est-ce pas pour ceux qui ne peuvent pas toujours suivre le protocole de commande des textes parfait entendu merci professeur pour ces éclairages là chers téléspectateurs ne vous posez pas la question aussi quête de paix fait aussi dans la sociologie de l'urbanité la sociologie urbaine oui nous en faisons parce que quand on parle de quête de paix la paix il faut aller la chercher là où elle se trouve surtout que les mobilités ou bien ce que les autres appellent l'exode rural est toujours source de conflits sous certains cieux merci chers téléspectateurs merci à toute la dynamique équipe derrière ce programme nous disons encore merci au professeur pour sa disponibilité merci chers téléspectateurs d'avoir suivi quête de paix sur HTV bonsoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada